C'est un horizon plus bouché que prévu qui se profile pour l'économie mondiale. D'après les chiffres publiés ce mercredi, le FMI estime les pertes à plus de 10,5 milliards d'euros pour 2020 et 2021, conséquence de la lame de fonds provoquée par le Covid-19. Cette année, la récession devrait atteindre 4,9% déjouant les prévisions d'avril. Nous prévoyons aujourd'hui une récession plus profonde pour 2020 et une reprise plus lente en 2021. Comparé à nos prévisions économiques mondiales publiées en avril. Des chiffres revus à la baisse qui annoncent une reprise plus progressive que prévu. A mesure que les activités redémarrent dans les pays, la reprise est inégale. D'une part, la baisse de la demande génère une hausse des dépenses dans certains secteurs comme le commerce de détail. D'autre part, les secteurs qui induisent de la promiscuité comme l'hôtellerie, le tourisme et les voyages restent en berne. Le FMI estime qu'il s'agit de la pire crise économique à survenir depuis celle des années 30. Le PIB devrait reculer de près de 8% aux Etats-Unis et de plus de 10% cette année dans la zone euro. Le rebond s'annonce aussi timide en 2021. L'Espagne et l'Italie figurent parmi les plus touchées par la crise sur le continent européen, directement suivi par la France, qui devrait encaisser une contraction de plus de 12,5% de son PIB pour 2020. L'Espagne et l'Espagne, le logiciel de la France, qui résultatement Fitmentioni prime,